Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est aujourd'hui le lundi 28 février 2022, 16h49, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va de plus en plus mal, de minute en minute. On est en l'hystérie totale, dans la folie totale, imaginez-vous, chers amis, que le chef de la propagande de Poutine, nous rapporte US Sun, menace l'Occident de destruction nucléaire, alors que l'arsenal russe est mis en état d'alerte. Le chef de la propagande de Vladimir Poutine a menacé l'Occident d'anéantissement nucléaire lors d'une émission décousue à la télévision russe. On peut voir ici l'homme surnommé, le propagandiste en chef de Poutine, Dimitri Kiselyov, lors d'une diatribe folle à la télévision russe. Imaginez-vous, le présentateur de nouvelles, Kiselyov, a déclaré aux téléspectateurs des 11 fuseaux horaires de la Russie que l'Occident serait réduit en miettes avec plus de 500 ogives nucléaires s'il continuait à menacer Moscou. Wow! Il a averti que les sous-marins russes avaient plus de 500 armes nucléaires verrouillées et chargées vers l'Occident. Rien de moins. La menace dingue survient alors que Poutine a ordonné que ses forces nucléaires soient mises en état d'alerte et qu'elles soient désormais prêtes au combat. S'exprimant à la télévision nationale, le présentateur, dérangé, a averti « Nos sous-marins peuvent tirer plus de 500 ogives nucléaires. Cela garantirait la destruction des États-Unis et de tous les autres pays de l'OTAN. » Kiselyov a semblé étayer son argument par le principe cinglé selon lequel, si la Russie ne faisait pas partie du globe, alors pourquoi avons-nous besoin du monde? Poursuivant cette diatribe, Kiselyov a menacé. Les armes nucléaires de la Russie sont livrées par les bombardiers stratégiques les plus rapides du monde. Donc, assez inquiétant ce genre de comportement-là, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas comment on peut analyser ça froidement en pensant que tout va bien en Russie, mais c'est très inquiétant, chers amis, très inquiétant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'on avait déjà les sept signes que la Russie était sur le point d'envahir l'Ukraine, nous rapporte le Mirror. Le président russe, Poutine, 69 ans, est arrivé au pouvoir en Russie en 2000 et est le plus ancien dirigeant du Kremlin depuis le dictateur soviétique, Staline, imaginez-vous. Le président russe, Vladimir Poutine, n'a pas eu peur de montrer ses tactiques d'intimidation au cours des deux dernières décennies. Poutine, 69 ans, est arrivé au pouvoir en Russie en 2000 et est le plus ancien dirigeant du Kremlin, le plus dictateur soviétique, Joseph Staline. Pendant son mandat, l'ancien agent du KGB a montré de manière agressive sa détermination à réaffirmé le pouvoir russe face aux États-Unis et à ses alliés de l'OTAN. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça, c'est très fascinant. Pendant ce temps-là, Axios nous rapporte que des... En ce moment, on vient d'avoir des images satellites, qu'il y a un grand convoi russe qui se dirige vers Kiev. Les images satellites Maxar ont montré dimanche un... Dimanche, donc hier, un convoi de 3,2 000 de long de forces terrestres russes à 40 000 au nord-est de Kiev, se dirigeant vers la capitale. Selon Maxmar, le convoi contient des centaines de véhicules blindés, y compris des chars de l'artillerie automotrice, du carburant et de la logistique. Les responsables américains et ukrainiens pensent que le principal objectif militaire de la Russie est d'encercle et Kiev et de renverser le gouvernement. Donc, on en est rendu là, chers amis, de plus en plus inquiétants. Donc, ça, c'est les derniers développements. Le propagandiste russe de Vladimir Poutine, qui menace l'Occident avec 500 ogives nucléaires et un convoi de 5 km de long de chars d'assaut qui se dirige vers Kiev. Je voulais vous partager ça, parce que je pense que c'est important que vous le sachiez avant les autres, puis je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada